Bonjour à tous, je vais commencer par donner des instructions techniques, comme vous l'entendez il y a la traduction. Donc, pour ceux qui souhaitent écouter en français, vous devez choisir le canal anglais et étermine la langue originale. Et vous devez écouter l'original audio. Je vais le faire moi-même, parce que c'est moi. So, we'll do it myself now. Bonjour à tous. Bienvenue à la 5e édition de Céline-Bouhaha et le 7ème édition de Céline-Bouhaha. C'est venu en ligne cette année, pour les raisons que vous le connaissez. Nous participons dans le 4e webinaire de cette semaine, qui est dévoilée à la mobilité. C'est une session très importante pour UNIMED. C'est un plaisir de vous rencontrer à l'Université de Rabat. Nous avons également un collègue et améliore de l'Erasmus Student Network. C'est Janine St. et Marie-Céline Félix. Nous avons également un collègue et améliore de l'Erasmus Student Network. Nous avons également un collègue et améliore de l'Erasmus Student Network. So, on a partenaire par les écoles et améliore de l'Erasmus. Nous avons également envie de voir deux mediennes. Je m'hearlais au premier de Mède de Professeur Ben-Othman. Nous avons aussi un collègue qui travaille à l'Erasmus de l'In translation des programmes et de l'insertion professionnelle de l'internation de l'université. Nous avons également un concert de l'Erasmus Student Network. Nous avons un soutien dans le labor market de Moussafe de l'Université de Rabat et nous avons un soutien. Nous avons un soutien de Moussafe Moussafe, un président de l'Université du Québec. Nous avons décidé de nous concentrer sur la mobilité et aussi sur les issues de l'intérêt de l'Ontario. Car depuis son origine, UNIMED a toujours cherché à rembourser de l'Ontario de l'Ontario, parce que l'UnIMED a toujours essayé de faire la mobilité dans l'Ontario, pour faire l'intégration dans l'Ontario, parce que nous devons nous connaître plus en plus, pour respecter l'Ontario. La mobilité est clé pour comprendre l'Ontario et construire quelque chose ensemble. Et l'Ontario, pour l'Ontario, pour l'Ontario et la Commission de l'Ontario. Donc, on a parlé avec le M. Bernard-Lios, de la Commission de l'Ontario, de l'Ontario et de l'Ontario, de l'Ontario et de l'Ontario, de l'Ontario et de l'Ontario. Mais il semble que nous devons augmenter ces efforts en termes de financement et de direction de l'Ontario. de l'Ontario et de l'Ontario. Nous pensons que nous devons augmenter les coopérations sur la coopération de l'Ontario. Nous devons nous soutenir à l'Ontario de la coopération de l'Ontario. Nous devons nous soutenir à l'Ontario Donc, dans le web, nous allons nous soutenir à tous les groupes et nous devons nous soutenir à plus de 2,000 mètres. Nous allons parler plus de l'Ontario de l'Ontario et de l'Ontario, qui a puissent des efforts de l'Ontario Il y a beaucoup de efforts. Nous devons nous soutenir à l'Ontario l'Ontario et le Conseil de l'Ontario de l'Ontario et le Conseil d'Ontario de l'Ontario et l'Ontario. dans l'Union Européenne, et aussi, l'ESN est travaillé dans l'Union Européenne, dans l'Union Européenne, pour les échanges de l'Union Européenne. Aussi, après, nous allons parler de l'Union Européenne, qui est un projet par rapport au projet de l'Union Européenne, je m'en suis désolé, mais le sound n'est pas très clair. Il a permis de le faire des projets de l'Union Européenne, et il y a un projet de l'Union Européenne, et il y a un projet de l'Union Européenne, qui est un projet de l'Union Européenne, qui est un projet de l'Union Européenne, qui est aussi d'��겠습니다, mais aussi diversifié international mobility, et donc l'Union Européenne, qui est vraiment crucial pour soutenir le projet Dirmèdre, Comme le disait Manchalou tout à l'heure, peut-être que c'est un nombre assez raisonnable de participants que nous ne pouvons pas avoir des speeches très courtes pour avoir un débat à l'endroit où nous allons donner la parole à Prof. Benjeloun. C'est un plaisir d'être ici ce matin. Avec vous. Je voudrais dire bonjour à tous les participants de ce webinaire qui va se concentrer sur l'Erasmus et la mobilité. La mobilité a toujours été très importante pour l'Unimed. Il y a l'e-pétition d'Unimed pour soutenir la mobilité et le renforcement des compétences de l'enseignement supérieur. Je suis désolé, mais le son n'est pas un peu perturbé. L'Erasmus et les programmes Erasmus sont des outils fondamentaux pour la mobilité en Europe et dans la région de la Méditerranée. Il y a eu une compréhension plus profonde des différentes cultures. Il y a eu une compréhension plus profonde. Il y a eu une compréhension plus profonde. Et je suis mieux capable de travailler en équipes. Il y a eu une compréhension plus profonde. Il y a eu une compréhension plus profonde. Il y a eu une compréhension plus profonde sur l'Erasmus. 1,5 millions d'étudiants étudiés à l'étranger. Et donc, cela démontre le potentiel énorme. Mais il y a eu des crises et des protestations dans beaucoup de pays, dans les régions de la Méditerranée. Est-ce que je suis la seule personne qui a des problèmes à écouter le professeur Panjouloun ? C'est parce que je suis désolée, mais il y a des problèmes de connexion et certains mots sont coupés et certaines phrases, je ne peux pas entendre certains mots et certaines phrases. Je suis désolée, mais vous continuez, s'il vous plaît, et je ferai de mon mieux pour le professeur Panjouloun. Je vais essayer de… Il y a des problèmes de connexion, professeur Panjouloun, mais continuez et Claudia va essayer de… Oui, exactement. Exactement. Je vais faire ça. Continuez. Oui, merci. Il y a eu des crises et des protestations dans beaucoup de pays, dans les régions de la Méditerranée. Et donc, l'enseignement supérieur devrait montrer les autres cultures de plus en plus pour nous permettre de comprendre l'autre davantage. j'ai participé à un dialogue interculturel international du projet Direhmed. Je pense qu'on va parler de cela davantage ce matin, mais les programmes d'internationalisation sont fondamentales maintenant avec la crise qu'on est en train de vivre et aussi le sous-réseau va contribuer à lancer des projets de mobilité dans notre région. Et cela va encourager les universités à contribuer à ces projets de mobilité. Et on va parler aussi du Erasmus Student Network qui est un modèle exceptionnel de mobilité. et cela peut être un modèle pour les autres organisations dans notre région qui s'occupent de la mobilité. Nord-Sud, Sud-Nord et Sud-Sud surtout. La mobilité Sud-Sud a rencontré des difficultés majeures. Donc, maintenant, je vous donne la bienvenue et je vous souhaite bon travail ce matin. Merci beaucoup, Professeur Benjeloun. Merci beaucoup. Thank you very much, Professor Benjeloun. Thank you very much for your opening remarks. You said that mobility is fundamental to understand the other. And by doing so, we can improve the world where we live. We will now speak about the Erasmus Student Network, and then we will show you a video regarding DRAMAT project of last year, and then we are going to speak about the South-South Cooperation, and we will hear Mr. Werdus and Mr. Oman are going to speak about that, and then we will think about the role of student organizations and the importance of their activities in internationalization and the support role that they can be at the international level for international students, especially for South-South Mobility, for students and academic staff. And then the UNIMED director, we will share a vision starting from the UNIMED project. I will now give the floor to Kostis Janidis. Thank you very much, Anne Laurence. Merci beaucoup, Anne Laurence. Can you hear me, actually? Can you confirm that you can hear me? Yes. Okay. Sorry. Yes. I can hear you very well. Thank you. Thank you very much. Thank you. Okay. Good. So I'll continue. Many thanks from the Erasmus Student Network that you have invited us again in one session together with UNIMED, with the member universities of UNIMED and also friends of UNIMED. UNIMED. So today we want to present you our organization and what exactly we are doing in order to support international students, but also to foster intercultural understanding among young people in today's world. We have prepared one presentation. I will share it with you in just one moment. Yes. Okay. I hope you can see now the presentation. So very quickly, since we don't have so much time and we want to give you space for discussion. The Erasmus Student Network, I will explain you a little bit the activities that we are doing. So basically we are one of the largest student organizations that we are working in the field of student mobility and internationalization of higher education. We exist in 42 countries and we have around 520 local associations in more than 1,000 higher education institutions. So I wanted to say also that ESN was born back in 1989. So we are almost 31 years old. And it was founded by the first students who went abroad on Erasmus 31 years ago. and the purpose of it was to provide space and intercultural understanding among international students. You can see here the map of our organization. So basically at the moment we are based only within the European higher education area. But we are working for the next year to expand our membership also outside. And mostly we want to continue and establish our presence in the South Mediterranean region. Since there are a lot of mobilities between both regions, we believe that it is very important to empower students and provide student engagement through organizations like ESN. We have currently around 15,000 members. So basically those members are alumni of exchange programs, not only Erasmus Plus, but any other international students or any other exchange programs that exist out there. And we support more than 350,000 international students every year. We work in three levels. So in the local, national and international level as a pan-European organization. And the main fields that we are working with are those education and youth, culture, social inclusion, health and wellbeing, skills and accountability, environmental sustainability. So mainly every event that we are doing for students, we are trying to touch upon these six areas and empower students through these activities. One of our main values is unity in diversity. As I said before, we have so many members from different countries. We support international students that are coming to Europe from all over the world. So we are trying to foster this kind of diversity and all together to be united under the same causes. And we are trying to foster the enrichment of society through the international students. And of course, we are striving to build the future of the Erasmus generation. We all of you know that Erasmus has a very strong identity and all the young people who are taking part of Erasmus. And we think that they are part of one movement of young people. And we want to strengthen this generation. And we want to strengthen this generation. This is a type of, some types of activities that we are organizing. So basically one local association of PSN for the university and for the students is this activities here, an example of activities. So basically we can organize welcome weeks. So when the international students come to the university in the first days, we can welcome them together with your international relations office or the university authorities. We can organize cultural activities to integrate in the local society. We are also supporting the students in order to find accommodation. We are organizing activities related to, to exchanging cultural understanding. So for example, language cafes. We are also organizing trips to different cities in the country. So for students to be aware of the culture, of the country that we are studying. And of course we are promoting mobility among the local students. So it's not only about supporting international students. It's also giving the space and the motivation to students to go abroad. I see that there are some questions in the chat. I will just check if the sound is okay. I hope everyone can listen now. I think everyone can listen now. Okay, okay, good. Then I will continue. So I will continue. I will continue with the activities that we are organizing. So we have one of our programs, which is called Social Erasmus. And through this program, we are trying to engage international students within the local society. So we are trying to engage them in very meaningful activities in order to be volunteers themselves. And through this, we are trying to improve the society and support not only the students, but also the locals and tackle any challenges that they may have. So you can see an example of the impact of those activities. You can see that in one year, 2018-2019, we organized 1,219 activities, and there were more than 86,000 people involved. We engaged 2,500 almost ESL volunteers. And in all these activities, there were two parts, 18,500 international students. Here you can see the number of the Erasmus in school visits that we organized. So basically with Erasmus in schools, we are trying to bring international students together with locals in the schools in order to promote mobility to young pupils, but also to make them understand how they can benefit from the internationalization. And here we engage more than 10,000 local students. And these numbers are from all Europe, where our members exist. And you can see here that for Erasmus in schools activities, we involved 438 ESM volunteers and more than 1,000 international students. And why we are doing this in order to build competencies for international students and also for locals. So we ask the students directly what is their motivation when they are taking part of these activities. And you can see here, for example, that the main motivation for them is to interact more with locals. So these international students, they really like when they go to schools, when they go to local centers to talk with young people, when they are volunteering to support the elderly, and so on. So they want to interact with the local society, and this is the main motivation for them. And of course, there are other motivators that you can see in this slide, but I'm not going to skip it for now, but we will give you the presentation later on. Here are the skills that the students get. So you can see intercultural understanding and transcultural competencies, intercultural communication skills, and through consistency and project and activity management. This is just an example of the skills that students can receive with the activities that we are organizing through our network. Moving on to another type of activities, this is the body system. Basically, through the body system, we are trying to bring together one international student with one local. So the local student to be the mentor of the international one. So imagine, for example, that we have a student from Europe that goes to Morocco, and probably it is for these students the first time going to this country, so probably the student doesn't know anything. So the local student, what they can do is to go from, for example, to pick the international student from the airport or from the bus station, and so on, to help him or care, who have problems throughout the state in this country and be basically the friend of this international student. And this helps a lot for the students to become more comfortable because they know that already, from the first days when they go to another country, they have a friend to count on. We are also organizing a lot of raising awareness activities and we are trying to make our events to fit for all students, and especially for students with disabilities. So through the accessibility program that we have, we are trying to foster more inclusion, especially for students with disabilities. And we are, as I mentioned before, we are trying to promote mobility, and we are doing this by organizing activities together with the university, with the international relations office, also maybe with the municipality, in order to promote this kind of mobility for young people in your country and city. Moreover, apart from the activities, we are also involved in a policy level, so we are trying to make the new Orange Plus program more inclusive. We are fighting for more budgets in the new Orange Plus program together with Unimed. We have made a lot of efforts to push the European Commission and other stakeholders to give more opportunities for young people. And we are trying to make the program better in terms of bureaucratic procedures and administration. This is why we are working for the many projects related to digitalization. Here, for example, we have the Orange Without Paper. For example, there are other examples like the Orange Passport, but we are trying to build this, this, this application together with the European Commission. So, for the students in the future, they can choose to go on Erasmus by using only their mobile phone. So, we want to make everything very, very easy for students and to not be motivated because of the difficulty of applying for going on Erasmus. We also have different platforms. This is the Erasmus.org. This is a platform where students, they can find intensive opportunities through the Orange Plus program. This is something that already universities can use in order to promote their students. And so far, I think in the last year, through the platform, 16,000 students, they found their university in order to do it through their own cross program. And now, I just try to present you the general activities that we are doing in the ISN. As I said, basically, we exist only in the 42 countries in the European High Education Area, but we are also striving and we are working to open our borders more to the South Mediterranean region. Currently, we are supporting students from Southern Mediterranean coming to Europe, but not vice versa. And here, I will pass now the floor to my colleague, Maricelyne, who will present you what exactly we are doing in the South Mediterranean region and what are our efforts on this? Maricelyne, can you... Maricelyne, can you... Ok. Ok. So indeed, I will give you some more details about our actions and objectives in the South Mediterranean region. We will go to the next slide. So first of all, something that we started doing was to establish and strengthen cooperation with stakeholders active in the South Mediterranean region, but we have to establish and strengthen cooperation with the parties who are also active in the region of the Méditerranée. Supporting students from the South and the region of the South and the region of the Méditerranée. That's what you mentioned. And this is an opportunity for you, or a local section of support students from the South and the Méditerranée to come from the East. What is new is the next slide? So inviting students from the South Mediterranean region to join our event is something that we started doing last year. with your report more about this in the next slide. Then provide capacity building to students who are interested in building the education and the education students. This is something that we are doing. We are actually at the moment in contact with Anne Lawrence to organize some online events first for students and the staff in Morocco, and the staff in Morocco. And then support the creation and development of local institutions, and then, of course, share expertise and learn from each other. This is something very important as well. So, as you understood, we are also collaborating quite closely with UNIMED. We actually signed a memorandum of understanding, which is not officially our cooperation at the UNIMED week last year. So it has been more than one year that we have been working together, and the cooperation has been very fruitful so far. Then I can also mention that we started collaborating with UFM on the next slide. Also since last year, so we have also been working with the Union for the Mediterranean through the signature of memorandum of understanding. Then, moving on, I can also tell you a bit more about the participation of students from the Middle East and North Africa to our regional platforms. So each year, ESM organizes five regional platforms, as we call them. So these are regional events that are taking place in five different cities in Brazil. And so last year, for the first time, we invited students from the South Met region to join our events. And we had a total of 30 students coming to these training events. And we're going to get more ISM. Then, on the next slide, I can also mention that we had two events in Morocco last year. We had the first Erasmus plus Caravan, as we call it, where several volunteers, including the Caravan Erasmus Plus, with the volunteers. And we had different cities in Morocco. And then, just last December, we had the Erasmus plus Caravan Erasmus. And this event was also started of the Erasmus for the Erasmus and Maroc. And yes, to finish, I would also like to mention this project, which is an Erasmus plus Capacity Building for Higher Education, that we have with the University of Israel. So this started from the initiative of the Israeli universities and the United States partners. And so we worked together with them on strengthening internationalization and supporting internationalization in Israel. And at the same time, I can also mention that we are open to this kind of projects, of course, with other countries as well. And yes, I would like to close this presentation now, and we will be able to take questions if we will be able to take questions. Thank you for your attention. Thank you very much, Costis. Thank you very much, Marie-Celina, for your presentation. Marie-Celina, would you like to say something? I'm sorry, I may have had some issues with the language because I was listening in English and... Pardon, pardon, j'écoutais en anglais, mais vous parliez en français, pardon. Et vous pourriez peut-être répéter ce que vous... Est-ce que tu as une intervention... est-ce que tu as une intervention après celle de Costis? Je n'ai pas d'autre intervention supplémentaire, non. Est-ce que tu as une intervention après celle de Costis? Est-ce que tu as une intervention après celle de Costis? Est-ce que tu as une intervention après celle de Costis? Est-ce que tu as une intervention après celle de Costis? Est-ce que tu as une intervention après celle de Costis? Est-ce que tu as une intervention après celle de Costis? Est-ce que tu as une intervention après celle de Costis? Est-ce que tu as une intervention après celle de Costis? Est-ce que tu as une intervention après celle de Costis? Dans le chat, il y a beaucoup de gens qui ont demandé des questions. Peut-être que nous pouvons poser des questions, nous pouvons lire des questions maintenant. Il y a un Dr Jamal ici. Vous avez le floor. Bonjour. Oui, très bien, on vous entend. Can you hear me? Merci pour cette présentation. Je vous ai posé une question concernant l'initiative que vous allez faire pour développer l'évaluation de développer votre network outside de l'Union européenne. Merci à vous, Dr Jamal. Merci beaucoup, Mr Jamal. Donc, la question, oui, ok. Est-ce qu'il concerne les activités ? Donc, comment est-ce qu'il va-t-il externer votre organisation outside de l'Union européenne ? Oui, ok, merci beaucoup pour cette question. Merci beaucoup pour cette question. Just to make it clear, the organisation exists also beyond the European Union, so we are in 42 countries, but mainly in the European higher education area. On a surtout présent dans le domaine de l'enseignement supérieur, mais nous voulons collaborer avec les universités hors de l'Union européenne. Donc, nous ne voulons pas simplement imposer notre organisation, nous voulons construire avec les universités et avec les étudiants. Et donc, nous voulons leur donner l'opportunité et les étudiants pour établir leur groupe d'étudiants et après, les étudiants peuvent finir à un candidat pour participer à nos restrictions. Et il y a des restrictions maintenant, à cause de la TSA, etc., mais en tout cas, les étudiants peuvent travailler pour devenir membre de l'ASN. Merci, Kostis. Je crois qu'il y avait ensuite… Merci beaucoup, Kostis. Merci beaucoup, Kostis. Maintenant, nous avons M. Dekar. Donc, vous avez le floor. M. Dekar, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Bonjour à tous les monde. Merci pour cette présentation. qui a été très intéressante, c'est ma première expérience avec l'Erasmus Student Network. Je voudrais vous poser cette question sur les étudiants Erasmus dans les universités. Normalement, les étudiants sont diplômés et après, ils quittent les universités et vont dans d'autres pays. Et donc, comment pouvez-vous maintenir vos activités avec les nouveaux étudiants et aussi maintenir les activités avec les diplômés ? Comment pouvez-vous rester toujours en contact et collaborer avec le reste du réseau ? Ça, c'est ma question. Merci. Merci beaucoup pour cette question. Notre organisation a beaucoup de changements de personnes chaque année. Il y a beaucoup de membres qui n'ont quittent. Mais aussi beaucoup de membres qui entrent dans notre organisation. Comme je l'ai dit, l'organisation existe des étudiants qui ont été sur Erasmus, mais ils retournent à leur pays. Et jusqu'à ce qu'ils ont fini leur étudiante, ou même plus tard, parce qu'il n'est pas une requise d'être déjà un étudiante. Ils doivent être en partenariat, ils doivent être en partenariat, et ils peuvent rester dans leur étudiante. Donc, nous devons rester dans leur étudiante après l'heure. Nous devons être en partenariat pendant deux trois ans. Mais nous avons des étudiants qui vont aller en Aramus chaque semaine. Ce qui signifie que nous devons être en partenariat pour aller en Aramus chaque semaine. Et ce qui est nous, nous devons être en partenariat pour les activités. Donc, ça c'est notre méthode de pouvoir maintenir la participation de beaucoup d'étudiants chaque année. Et aussi, dans l'international level, parce que, comme je l'ai dit, on a trois levels. On a le local, qui est basically organiser les activités pour les étudiants. On a le national level, parce qu'il y a dans certains pays, on a pas seulement une association, mais on a 5 ou 10. On a le national level, parce qu'il y a le local international, qui prendre la mobilité. Et puis, on a le international level. On a le national level, on a le public en politique et au niveau internat, on a le local de l'international. On a le national level qui a un cadre de 14 personnes, il y a un sectariat d'empowerment en François, et il y a un sectariat d'empowerment en les quartiers, qui ne sont pas de volontaires. Et il y a aussi 5 personnes qui ont des professionnels qui s'en travaillent. Donc, au niveau international, nous avons ce professionnalisme et ce scopo pour pouvoir maintenir les organisations nationales et les organisations. Et c'est comme ça que nous essayons de rester vivant et de développer chaque année. Merci à toi, Costis. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous souhaitez poser à Ouahil ? Allez-y. Je remercie Costis et son rôle pour cette présentation très intéressante. Je vois très bien un projet Erasmus Plus, de capacité de building, où le SM contribuerait son pour aider à construire des organisations comparables dans les pays du sud et pour aider les bureaux de coopération internationale à organiser des étudiants et favoriser ce genre de change. Oui, merci beaucoup pour cette question. Je l'avais dit, nous voulons le faire ensemble. Nous voulons collaborer avec les universités qui sont intéressées à bâtir et à construire une organisation d'étudiants. Et cette organisation, c'est de définir à membres de notre organisation. Donc, avant tout, il faut trouver des personnes qui ne sont pas intéressées à participer. Et surtout, des étudiants qui ont participé aux échanges dans les pays et qui veulent établir à une organisation d'étudiants dans l'université pour soutenir à des étudiants internationaux et locaux. C'est là, c'est le premier part. Et comment nous soutenons les étudiants ? Vous pouvez nous inviter dans votre université et nous pouvons avoir des étudiants. Et nous pouvons avoir des étudiants ensemble avec vos étudiants, mais aussi avec vos étudiants internationaux. Nous pouvons vous donner toutes les étudiants et les étudiants que nous pouvons nous fournir nos outils. Et c'est pourquoi nous sommes collaborés avec UNIMED et nous avons beaucoup de collaboration d'étudiants. Ça, c'est ce que j'ai connu avec UNIMED. On a essayé de rester toujours en contact avec tous les membres. Donc, ce webinaire est un exemple de cette collaboration. Donc, dans l'avenir, nous voulons venir dans l'été du Sud de la Méditerranée, porter nos formateurs et vous donner les outils nécessaires pour créer votre organisation d'étudiants. C'est vrai que certaines universités ont déjà des organisations d'étudiants qui sont partie de l'étudiants. Parce que ces organisations dans l'avenir peuvent demander de définir un membre de notre organisation. Donc, on peut impliquer des organisations existantes ou de nouvelles organisations. Donc, je vous invite à nous inviter à votre université pour discuter ce type d'engagement. de collaboration avec les étudiants de votre université. Merci, Kostis. Je pense que l'invitation sera bien. Merci, Kostis. Je pense que l'invitation sera bien. Merci, Kostis. Je suis sûre que... Et je vais juste compliquer par... Parce que Kostis a... On a un petit peu parlé. Mais on est en train, justement... Et il se trouve que le président de ce réseau marocain est un étudiant de l'Université, appelé Malakasadi, qui est partenaire de DIRMED, qui est partenaire de DIRMED. Et nous voudrions organiser une nouvelle 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 nouvelle. C'est un élément de présenté ESN pour que les Marocains puissent dire des engagements à l'univer sur la situation. Et qui ESN, qui va présenter une nouvelle 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 nouvelle. et d'organiser leurs activités à trois niveaux afin de travailler dans une façon complémentaire et bénéficiale. Et des activités de l'Université de l'Université, en ce qui va se développer des activités internationales et en matière de activités. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous pouvons aussi organiser cela ensemble avec les étudiants et l'EASAN. Les étudiants devraient être l'initiateur de cette collaboration. Nous voulions organiser ces types d'initiatives dans nos pays, en Jordan, en Palestine. Et ensuite, nous pouvons développer ces types d'initiatives. Et ensuite, comme le professeur de l'Enjérin, en France, nous pouvons avoir des organisations qui peuvent lancer un projet de plus grande ampleur avec l'EASAN pour la capacité de faire des projets. En France, c'est une fois qu'on a un réglement de l'initiative, je t'ai essayé d'extendant les invitations encore plus. Donc vous êtes en train de se dire. Alors si il n'y a pas d'autres questions... Si il n'y a pas d'autres questions... ...regarding ESM... ... Nous allons maintenant présenter une vidéo concernant l'activité que nous organisons et c'est un event que vous allez voir dans cette vidéo. Je vais essayer de lancer le vidéo. Sous-titrage ST' 501 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 on a assez mobilité. Donc, la particularité aussi est que les mobiliers, que ce soit immobiliés, ce soit immobiliés ou des staffs, on a essayé un peu de varier aussi le panel des spécialités, de ne pas uniquement son trait la mobilité sur les sciences technologies, mais aussi d'aller à notre technologie, mais aussi d'autres disciplines, comme l'administration, l'économie, 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 l'économie. Donc, pour en faire profiter l'ensemble des composantes, bien sûr, de l'université, tous les membres de l'université peuvent prendre avantage de ces mobiliers. Donc, c'était aussi un défi. Ça veut dire, aller vers des mobilités, sciences économiques et sociales et sciences humaines, de ce projet d'Irmède. Donc, autre innovation ici à l'instant, c'est d'élargir une mobilité à l'université, c'est d'élargir aux mondes d'Irmède. Nous avons décidé de mettre deux étudiants, un étudiant marocain et un étudiant, qui ont participé dans ce projet, qui involveait des universités et des entreprises. Donc, ce type de mobilité est un grand succès. C'est parce que, de plus en plus, il y a des entreprises existantes, que ce soit dans la rive nord ou la rive sud du Maroc, que ce soit dans la rive du Maroc, ou que ce soit au Maroc ou dans les autres pays, il y a un peu de multinationales, il y a un peu de multinationales, qui est un grand des représentations, qui est un grand des représentations. Et donc, le Molorea, un avis un peu entre les deux rives et au niveau du Maghreb, et on s'est dit, pourquoi pas exploiter ce mouvement et expérimenter la même chose, mais plutôt au niveau étudiant. Et donc, il y a des deux universités, que ce soit des entreprises, qui ont joué un jeu, et ils ont beaucoup apprécié un peu de deux entreprises, et aussi de deux entreprises. Et les gens qui ont apprécié beaucoup ce projet, c'est très intéressant. Nous devons donc externer les retours d'experience des étudiants. Nous devons maintenant collaborer dans différentes propriétés. C'est un peu comme des experts qui ont participé sur le sujet. Le monde de vie, la mentalité, la culture, la différence, la difference, la richesse de l'experience, la collaboration suite sur les bons pratiques, la culturelle. Et ça, ce sont les mots, la porteurs, un peu deras, C'est ce qu'on a cherché un peu Et ce qu'on a cherché un peu Et ce qu'on a cherché à mettre en place Et ce qu'on a mis en place De ces différentes mobilités Avec différentes mobilités Et particulièrement, bien sûr, à l'échelle de notre université Et avec la université, de course Vous pouvez voir des photos de ces mobilités Vous pouvez voir très bien qu'il n'y a pas que la science Mais il y a des sciences humains aussi Et la culture, c'est ce qu'on a cherché Avec ces types d'exchanges, les gens peuvent prendre des avantages De toutes les formes de la culture Unimed a beaucoup aidé dans ce projet Donc merci beaucoup pour faire ce projet Un succès Merci à Laurent Merci à vous, Professeur Warnouz Merci à vous Pour la mise en place des mobilités Tout le travail a été fait par vous Pour la mise en place des mobilités Vous avez fait le bulk du travail Donc nous devons remercier à vous Merci 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 à vous C'est la réussite des universités. Je pense que ce projet est un grand succès. Prof. Osman, vous avez le floor. Merci beaucoup. Je voudrais remercier tout le monde. Je voudrais remercier l'experience d'un université. Vous m'entendez, madame ? C'est bon ? C'était une opportunité déjà de participer à ce webinaire qui jouent ensemble l'Erasmus Student Network et le projet du MED. C'est très important. Cette opportunité vient renforcer l'idée de développer le côté culturel et humain de mobilité. Donc, vous le savez, tous les partenaires de ça, et tous les partenaires de ça, les universités ont développé la mobilité des étudiants et des staffs académiques, de l'Europe et des Arabes, les universités ont été très smart et très succès pour l'orienter la mobilité vers le côté culturel et interculturel. Donc, il y a des échanges de étudiants, d'administration, 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 notamment dans les objectifs de la propre projet, de l'Oise de la europee. Et aussi, il t'aident de développer le cultured par la cette mobilité, la société en Occupée, à travers cette mobilité, de l'Oise de cette mobilité. Sur le cas, à travers cette mobilité. Donc, ça sort d'amant de cesowanie-là. d'un axe, en l'anant, des projets en l'annant d'une société. Il y a un axe, en l'anant acheté, dans la participation du projet de la mobilité. Le premier axe, c'est le développement, C'est très important. Et la deuxième axe, c'est de développer intercultural et dialogue. Dans le contexte actuel, dans la géographie et l'histoire, nous devonstent à la bellissime des valeurs, des clients, de tuer, des changements, des changements, des changements, intercultural et du diversif. Il y a toujours des relations, des cultures et des religions. Nous pouvons toujours quelque chose que nous pouvons nous partager. Nous devons toujours réfléchir à l'agir, et nous devons partager l'idée de la Méditerranéalité. Nous devons partager l'idée de la Méditerranéalité, parce que nous devons partager beaucoup sur la culturelle et la géographique et les raisons de la Méditerranéal. La Méditerranéalité était incroyable. Il y a 6 partenaires de l'Europe et de l'Algerie. Et les 6 partenaires, il y a eu, il y a eu, il y a eu des conventions à la fin. Les deux grands événements, le premier a été déjà organisé à Tanger. Nous avons eu deux grands événements, le premier a été organisé à Tanger. Le deuxième a été organisé au mois d'avril, mais le deuxième a été organisé à Tanger. Mais parce que les mesures de distanciation sociale, nous espérons que nous puissions organiser à Tanger en octobre. Il y a eu deux grands événements, donc deux grands événements, les conventions et les conventions, et les activités d'entraînement, et puis les activités culturelles et les échanges et l'éveloppement de mobilité. Ce sont les impacts et les résultats de ce projet. Je voudrais partager mon écran avec vous pour vous montrer quelques chiffres. Je voudrais partager mon écran avec vous pour vous montrer les chiffres et le nombre de mobilités. C'est bon ? 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 Et avant DiREMED, on a eu presque zéro de mobilité sous-sud. Mais avant 2018 et 2019, il n'y a pas d'exchanges, parce que ce n'était pas part de notre tradition. Mais grâce à l'DIREMAD, nous avons augmenté le nombre de celles et de l'économie de l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie de l'économie. C'est un projet qui a été très efficace, et c'est aussi la mobilité et la culturelle et l'interculturelle entre les étudiants et les universités de la Méditerranée. C'est une occasion, et c'est l'unette qui a donné cette occasion, à une certaine diplomatie académique, donc ce sont les universités, les étudiants, les étudiants, qui peuvent participer à ces échanges, et donc, ils peuvent soudir, et peuvent voir l'avenir meilleur sur eux. de l'économie de l'économie de l'économie. C'est un projet pour l'économie de l'économie de l'économie Jér brake sur north de l'économie et 21 de l'économie Donc ça c'est important pour un projet qui vient directement avec Transis Mobilité et des dizaines de mois pour ces modèles d'universités maghrébin, par exemple, pour un certain nombre de mois. Donc le troisième projet peut être volé, c'est le projet Afridi. Le projet Afridi a provoqué dans notre université l'orientation de la développement de la coopération et de la mobilité sud-sud avec les universités africaines. Donc le projet Afridi, c'est l'acronym de ce projet qui a vécu, qui a vécu l'origine du mot Afrique, c'était Afridi. C'était based in Indonesia, et c'était Afridi. C'était harmonisé le système éducatif, en plus de développer des compétences et des experts indispensables. Et nous avons réussi à gérer notre expertise pour le développement durable. Donc les partenaires dans ce projet, qui appuient la formation et la recherche et l'innovation, un développement sur les partenaires de l'Université de Clemson d'Algérie, l'Université d'Unis-Almanar, l'Université de Gaston-Berger en Sénégal, l'Université de Douala en Cameroun, l'Université de Burkina-Falde, l'Université de Madagascar, et le Partenariat d'Associé de Perpignan, l'Université d'Université d'Algérie, l'Université d'Algérie, Et le nombre de mobilités, ce qui est important, est significatif. Le nombre de mobilités est 76. Au moins 906 mois, les masters étaient 42 et les PhDs étaient 22. Et les personnes invoables étaient 12 personnes. Cela nous a permis d'augmenter l'intérêt entre les universités africaines et les universités africaines. Parallelement, ce qu'on fait toujours, et on le fera toujours, avec les universités européennes, générales, pour faire des nouvelles expériences et coopérations entre la coopération sud-south et l'africaine. So, that was my presentation. Thank you very much for your attention and for this opportunity. And I look forward to the event in October. And here I'm speaking to Mr. Scalisi. Thank you. Inshallah, I think that the event in October would be a fantastic way to review the project. Inshallah, thank you very much for your presentation of this project. I think that this capacity-building project, focusing on my grabber, has been very effective and that allowed us to open this project to the rest of the African countries. Est-ce que je peux vous donner de… Can I ask you now? Merci pour terminer le partage d'écran. Merci beaucoup à Prof. Werdouz et à Professeur de Neumann. Nos deux témoins d'y ailleurs. Professeur Werdouz et Professeur Altman, pour votre presentation. Now, we're going to go to Flo, to Marcello. Merci à Laurence. Merci à Laurence. Je vais parler en français parce que mon français n'est pas parfait, n'est pas idéal et mon anglais est très italien. Peut-être que je parle un peu étalo-anglais. Donc, avant tout, je voudrais remercier tous les rédateurs pour leur présentation, pour le travail qu'ils font au niveau international, mais aussi national, je voudrais avant tout souligner la raison pour laquelle tous ensemble, pas seulement UNIDEN, mais aussi ESN, le DINEMED et tous les membres et les universités sont en train de faire cela. Et pourquoi on s'occupe de la mobilité internationale dans différents pays et différents systèmes d'éducation, différentes cultures, etc. Et la réponse est très simple. Pourquoi on fait ça? Parce que nous voulons internationaliser nos universités et nos étudiants. Mais je pense que nous devons retourner à la dimension originaire du programme Erasmus. Je veux dire le programme Erasmus européen. Erasmus peut penser que l'Erasmus est le plus grand succès de l'Union européenne. C'est très connu. Je dis toujours que mes collègues savent. Pardon, je ne peux pas écouter maintenant parce qu'il y a la vidéo. Je ne peux plus, on est tous les enfants de l'Erasmus. On a eu un Erasmus, on a tous un Erasmus, un vie Erasmus. Plus de 3 millions d'étudiants ont eu l'opportunité de participer au programme de l'Erasmus. Et à travers l'Erasmus, on a construit la citoyenneté européenne et l'Europe. Et maintenant, les personnes vont d'un pays à l'autre, pas seulement pour étudier, mais aussi pour visiter d'autres pays grâce à leur expérience avec l'Erasmus. Et maintenant, on essaie de répéter cela avec les pays du sud de la Méditerranée. Mais l'impact maintenant est très, très limité. Chaque année, on a 300 000 personnes qui participent au programme Erasmus dans les pays Erasmus européens. Donc, disons, les 28 plus 5 pays. Mais la mobilité avec les pays du sud de la Méditerranée est très limitée. On parle d'environ 4 et 18 000 étudiants. Et 18 000 étudiants. En Égypte, voilà. 5 millions de personnes et l'Université de Cairo a plus d'un quart de million d'étudiants. Et donc, on parle d'un chiffre très très petit. Maintenant, je voudrais vous montrer une diapo. de la DG Éducation, vous l'avez déjà vu pendant le webinaire sur l'Erasmus programme, sur le programme Erasmus. Ici, vous pouvez voir les chiffres liés à la mobilité avec les pays du sud de la Méditerranée. En vert, vous pouvez voir la mobilité du sud au nord et dans l'autre couleur, la mobilité du nord vers les sud de la Méditerranée. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez voir que les chiffres sont très très limités. Donc, si nous voulons construire une génération qui connaît les autres cultures de la région de la Méditerranée et dans les autres pays européens, nous devons inviter les étudiants à participer à ce type d'expérience pour voir d'autres cultures, d'autres modes de vie et pour comprendre l'autre davantage. Je pense qu'on peut le faire parce qu'on peut vivre tous ensemble. Mais il n'y a pas assez d'argent parce qu'on n'a pas assez de ressources pour développer davantage ce type de programme. Je pense que ça, c'est une des raisons pour lesquelles on a décidé d'ouvrir, de lancer cette collaboration avec elles. Ce n'est pas seulement une question d'argent, mais c'est une autre chose. Il faut avant tout créer les communautés qui puissent encourager ce type d'échange, ce type d'études ou les échanges du Nord vers les Sud. On devrait inviter les organisations des étudiants à devenir plus internationaux et on devrait inviter les parties prenantes internationales, mais aussi les gouvernements nationaux, on devrait les inviter à investir davantage dans la mobilité des étudiants, des chercheurs et du personnel aussi, des professeurs. C'est fantastique, il y a les programmes EU Africa, et donc je me félicite avec le professeur Youssef Benotman. C'est quelque chose d'extrêmement important, mais je pense que nous devrions surtout encourager une mobilité dans le sud et la Méditerranée, une mobilité sud-sud dans les pays méditerranéens. Je pense qu'il est très difficile d'être financé seulement par la Commission européenne, mais on a la méthode, les outils, on a l'expertise, et donc il faut inviter nos partenaires, nos gouvernements de les pays du sud et la Méditerranée, à investir avec la Commission européenne pour cette mobilité, parce qu'en Europe, on a créé cette idée d'un seul environnement éducatif. Et grâce à la mobilité, cela signifie que les universités doivent collaborer pour adapter leurs cours aux autres cours, à des autres universités et aux autres systèmes. Donc, le programme Erasmus pour l'Europe a été un programme fantastique, et on ne devrait pas seulement attendre les actions de la Commission européenne, je pense que nous devrions pousser un peu le gouvernement à investir davantage dans ce type de domaine, dans ce domaine. Il faut, il faut, il faut aussi se mobiliser pour pousser les gouvernements à investir davantage, mais aussi la Commission européenne investira davantage dans ces projets. Je suis sûre que vous allez m'aider dans cela. Il y a quelques ans, on a commencé avec une idée, qui était une idée très ancienne. On l'a lancée, on l'a lancée en 2011, la pétition pour la génération Erasmus Méditerranéen. Et après, en 2018, on a lancé cela, encore une fois, pour la préparation du nouveau programme Erasmus. On l'a dit plusieurs fois, on voudrait avoir plus d'argent et plus de mobilité. Les chiffres que je vous ai montrés sont très limités. Nous avons besoin de 30 000 bourses au moins par an. Donc, il faut augmenter le nombre de personnes qui participent à ces mobilités. Et on doit aussi accroître la mobilité du Sud. La mobilité du Sud est un élément fondamental parce qu'elle force les universités à collaborer et le système à dialoguer. Et les projets d'Irmède montrent qu'il n'est pas facile de faire cela, mais que c'est possible. Et il est fantastique d'écouter les histoires, des expériences des étudiants et des autres personnes qui ont participé, et les étudiants du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie. Ils ont eu une expérience magnifique, pas seulement de point de vue universitaire, mais aussi culturelle. On pense toujours que le monde arabe est monolithique, mais cela n'est pas le cas. Et il faut se comprendre davantage. Donc, nous cherchons à soutenir les étudiants. Et il y a eu le mémorandum de compréhension avec l'ASNA et le projet d'Irmède. Il y a aussi un autre projet qui vise à impliquer davantage les étudiants de la gouvernance des universités pour permettre aux étudiants de discuter des questions culturelles et à notre région. Nous avons tous ensemble pour créer un environnement unique qui puisse influencer les politiciens et les pousser à investir dans ces programmes d'échange et de mobilité. parce que ce n'est pas souvent une question de mobilité, c'est une question culturelle. Il faut aussi soutenir les universités qui doivent utiliser l'argent reçu de la manière la plus efficace. Il faut aussi parler de la Méditerranée d'une manière positive parce que la narration de la Méditerranée, quelquefois, est négative. Tandis que nous devrions créer une narration plus positive en Europe et dans la Méditerranée. Merci pour votre attention, pour m'avoir écouté. Merci, Marcello. Merci. Merci, Marcello. Est-ce qu'il y a des questions ? 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 N'hésitez pas à écrire sur le chat. Vous pouvez lire ces questions sur le chat. Alors, ce qu'on peut faire en attendant, si jamais le temps que vous vienne des questions, En récemment, on peut faire, c'est de la... In halse- Becausei, la vidéo. Fédérique. Nations Secretary. Fédérique, pouvez- Ogre m'aide, personalement. Fédérique, repose- please, aider moi-même parce que c'est avec ça. Fédérique ... ... ... ... Je ne l'ai pas à dire parce qu'il y a les autres. Par le biais de DIRMED nous avons pu construire une image de paix, un terrain d'entente et nous avons pu cohabiter tous ensemble pour une Méditerranée plus unie. DIRMED est une expérience unique dans la vie, probablement irrépétible, mais à la même temps, essentielle pour respecter les barrières psychologiques qui divident le Méditerranée. Sous-titrage Société Radio-Canada La mobilité est un échange d'expériences et de connaissances et il nous permet de découvrir d'autres cultures et traditions. Malgré nos différences, nos différentes langues, on est arrivé quand même à échanger, à se lier d'amitié, à communiquer, à parler de nos cultures. Et c'est ce qui nous rendait vraiment unis. Malgré, on a des différences, mais ça restait quand même excellent. On a échangé avec aucun problème. La participation à DIRMED représente pour moi un échange entre les pays méditerranéens, ainsi que j'ai construit des relations entre les étudiants marocains, algériens, espagnols et français. C'est-à-dire que j'ai effectué des liens entre les étudiants du sud de la Méditerranée et le nord de la Méditerranée. C'est une expérience qui va vraiment enrichir le savoir, le savoir-être, le savoir-être. de la personne, donc c'est vraiment une expérience que la personne doit faire. Par ces rencontres et par le dialogue interculturel, on peut crier le changement positif dans le bassin méditerranéen. Partir de chez soi, arriver chez l'autre, se poser à une table, prendre le thé, se présenter, écouter l'autre et apprendre en oubliant tous ses préjugés. Pour moi, c'est ça le respect. C'est un moment où l'entendre l'autre a été extrêmement important. L'entendre l'autre a été un moment où l'entendre l'autre a été une matière de vie et de mort pour cette planète. C'est un moment où l'entendre l'autre a été un moment où l'entendre le changement climatique, à la migration, à la drought, à la guerre des tribunaux, et ainsi de suite. C'est très important que les jeunes comprennent l'autre, qu'ils comprennent qu'ils peuvent être différents, mais au même temps que leurs espèces sont très similaires. Échange. Incroyable. Jeunesse. Dialogue. Tolérance. Opportunité. Union. Un moment où l'entendre l'entreprise, échange. Un moment où l'entendre l'outreur. Et l'entendre 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 l'enarche. Bien, je suis contente qu'on ait pu projeter le film. Je vois le sourire de tous ceux qui ont participé, et vous l'avez vu dans les témoignages, c'était extrêmement intéressant et positif. Comme vous l'avez vu dans les vidéos, vous pouvez voir qu'ils ont dit que cette expérience nous permettait de nous battre la préjudice. C'était un festival, nous préparions cette mobilité, et puis ils ont rencontré en personne, et ils ont dit qu'ils étaient en France, parce qu'ils avaient rencontré. Si vous avez la possibilité de partir de deux semaines à un mois, ils ont la possibilité de partir de deux semaines à un mois, même des étudiants qui sont partis pour plusieurs mois. Il y a eu des étudiants qui sont partis pour plusieurs mois, mais ce n'était pas négatif, mais ce n'était pas négatif. Si vous n'avez pas de questions, je pense que nous devons donner la parole à la chère professeure Lugène, pour dire professeure Lugène, qu'il va donner la conclusion de cette expérience. Merci Anne-Laurence. Merci beaucoup Anne-Laurence. Je ne sais pas si il faut parler en français ou en anglais. Je ne sais pas si je devrais parler en français ou en anglais, parce que j'entends la traduction dans tous les cas. Je peux entendre la traduction en même temps. Oh, vous pouvez mûter l'audi. Mûter l'audi. Mûter l'audi. Mûter l'audi. Si vous ne voulez pas me entendre, mûter l'audi. Mûter l'audi. C'est mûter. Perfect. Ok. Oui. Je veux vous entendre, mais je veux me entendre d'abord. Bien sûr, oui, bien sûr. Perfect. Ok. Donc, je pense que ce que nous avons vu aujourd'hui, montre l'importance de la mobilité. L'internationalisation a devenu un très important part de ce que les universités font. et les universités de mobilité montrent ce que l'internationalisation peut faire. Et Marcel nous a expliqué pourquoi on fait ça. parce que nous voulons que nos étudiants deviennent des citoyens du monde, du monde entier. Nous voulons qu'ils aient une compréhension internationale. Nous voulons qu'ils soient responsables. On a vu les efforts, on a vu le travail, les grands efforts qu'on a fait, mais il faut travailler davantage ensemble. Il est très important de comprendre l'autre, mais aussi, il est très important de comprendre qu'on est tous les mêmes. Nous sommes dans le sud de la Méditerranée, donc il faut apprécier notre culture commune. Et je pense qu'on parle de la durabilité et de tous les défis liés à cela. Les universités deviennent des leaders dans cette dynamique de la création de la collaboration internationale. Nous sommes beaucoup plus efficaces que le gouvernement, parce que nous ne changeons pas avec le temps. Notre dynamique est une dynamique logique et intellectuelle. Donc, je peux seulement vous dire que je voudrais exprimer ma grande satisfaction pour notre travail, pour la mobilité et pour le renforcement des compétences. Et j'espère que nous pouvons tous construire sur cette dynamique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Marcello, vous avez le flou. Marcello, vous avez le flou. Marcello. Marcello, vous avez le flou. Marcello, vous avez le flou. Ou alors ? Marcello, vous avez le flou. Merci, Laurence. Merci, Waïl. Merci, Laurence. Merci, Waïl. Je vous rencontre et je parlais avec vous avec un immense plaisir. Je pense qu'on a parlé d'une priorité très importante pour tout le monde ici. Ce qui concerne la mobilité, on a d'autres projets, on a d'autres webinaires sur cela. Il y a un webinaire sur cela mercredi et après, il y a une session sur la coopération de l'Union européenne avec l'Afrique. Il y a d'autres webinaires qui sont liés au système universitaire de la Libye. Il y a d'autres programmes sur l'avenir d'Horizon Europe. Je vous souhaite un fin de semaine splendide. Je vous remercie pour avoir participé et je remercie aussi les rédateurs. Je ne suis pas un président, mais un président pour nous. Je vous remercie notre ancien président qui a été le président de la Libye et qui est notre président pour toujours. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous pour votre participation. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation dans ce webinaire. Merci à tous. À bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup, Claudia. Merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous. 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 Merci à tous.